Salut c'est Pierre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ensemble on va parler de géodiversification financière, nous allons parler d'ouverture de compte bancaire à l'étranger. Alors vous l'avez peut-être remarqué mais depuis quelques temps le monde financier a énormément changé et ce qui veut dire qu'aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo si vous continuez en fait à appliquer les anciennes règles qui concernent l'argent c'est à dire trouver un bon travail, économiser de l'argent, acheter votre résidence principale, il y a de grandes chances pour que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans vous fassiez partie des personnes qui s'appauvrissent de plus en plus et que vous subissiez l'évolution du coût de la vie. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'argent, la monnaie que nous utilisons tous les jours n'est plus du tout la même que celle que pouvaient utiliser nos arrière 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 grands parents. Aujourd'hui l'argent que vous avez, vos euros, vos dollars c'est tout simplement ce qu'on appelle une monnaie fiduciaire. Une monnaie fiduciaire c'est quoi ? C'est une monnaie qui ne repose sur rien, enfin elle repose pas sur rien en réalité elle repose sur de la dette. Alors qu'auparavant il y a une centaine d'années lorsque vous aviez un billet c'était un petit peu un ticket de pressing qui vous permettait d'aller échanger votre billet contre son pesant d'or. Alors il y a bien longtemps aujourd'hui qu'on a décorrélé l'argent papier de l'étalon or et aujourd'hui en fait si vous voulez la monnaie papier c'est quelque chose qui peut être imprimé comme ça par la banque centrale si jamais il décide d'injecter un petit peu plus de liquidités. Et si vous en fait vous économisez du papier et que de l'autre côté vous avez une banque centrale qui a une imprimante Epson et qui peut en imprimer à l'infini, finalement vous économisez quelque chose qui perd de la valeur, vous économisez un bout de papier. Et c'est pour ça que c'est bien enfin c'est important de comprendre ces notions avant d'aller plus loin dans cette vidéo parce que maintenant je vais vous expliquer en fait comment vous couvrir par rapport à ces risques. Donc il s'agit pas ici d'être alarmiste parce que je sais que des fois quand je tourne ce type de vidéos j'ai des personnes qui me disent ouah Pierre tu nous fait peur par rapport à ces histoires d'argent d'impression monétaire. Mais en fait ce sont juste des faits, ce sont des informations. Derrière ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a des solutions par rapport à ça et vous allez même pouvoir en tirer profit. Donc la première solution que moi que je vous propose c'est tout simplement aujourd'hui d'ouvrir un compte bancaire dans un pays qui n'est pas le vôtre. On a tous entendu parler de pays comme la Grèce, Chypre, en Argentine qui ont subi en fait des crises majeures. Si jamais un jour il y a un problème dans votre pays par rapport à votre banque, vous n'êtes pas bloqué pendant 2, 3, 4 mois. Le temps que la situation se régale, se régularise, vous allez pouvoir profiter de vos liquidités. La deuxième chose que je vous recommande c'est de ne pas avoir toute votre monnaie en euros si vous utilisez l'euro aujourd'hui ou en dollars si vous utilisez le dollar aujourd'hui. Alors ça paraît un peu bizarre de dire ça mais vous pouvez encore en parler avec peut-être vos parents, grands-parents qui à l'époque eux ne connaissaient pas l'euro et à l'époque on avait la lire, on avait l'épaisse et tasse, on avait le franc et les gens étaient beaucoup plus au coup fait de ça, des taux de change, de savoir que par exemple il fallait des fois placer son argent en Deutschmark parce qu'il était plus fort que le franc et aujourd'hui finalement on se rend compte que les gens un petit peu oubliaient tout ça puisqu'on arrivait à une monnaie commune qui est l'euro et les gens ne se posent plus trop de questions par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des monnaies qui sont aujourd'hui en dehors de l'Europe que vous pouvez utiliser pour justement protéger votre argent lorsque la banque centrale européenne décide d'imprimer des billets et donc de faire perdre de la valeur à votre épargne. Le troisième conseil que je vais vous donner c'est tout simplement de stocker aujourd'hui ce que vous gagnez ou une partie de ce que vous gagnez dans des actifs qui s'apprécient. Alors qu'est ce que c'est qu'un actif qui s'apprécie ? Je peux vous donner un exemple mettons que vous achetiez par exemple une maison ou un appartement dans un quartier où la démographie augmente la valeur de cet appartement de cette maison va avoir tendance à augmenter avec le temps. Maintenant si vous stockez votre valeur sur du papier donc quand la banque centrale imprime des billets qu'est ce qui se passe ? Votre valeur diminue. Lorsque vous achetez une voiture ça aussi c'est un actif qui se déprécie parce qu'au moment où vous achetez votre voiture tout le monde sait qu'après l'avoir utilisé trois mois la voiture a perdu au moins un tiers de sa valeur. Le quatrième conseil que je peux vous donner aujourd'hui c'est de compartimenter votre argent. Alors qu'est ce que ça veut dire ? Je vais vous prendre un exemple j'ai une amie à moi qui s'appelle Lydie qui a monté une société et l'urssaf s'est trompé lors de ses cotisations sociales et ce qui s'est passé c'est qu'un matin elle s'est retrouvé en fait à avoir des saisies directement sur son compte bancaire parce que tout cet argent en fait était stocké en France sur ce compte bancaire. Donc elle se faisait prélever etc elle m'a demandé en fait si j'avais une solution pour par rapport à ça c'est tout simplement d'avoir oui votre argent dans un autre pays que l'endroit où vous avez votre société. Pourquoi ? Parce que qu'est ce qui se passe si demain mais en fait vous vous faites prélever toute votre trésorerie vous risquez de faire couler votre entreprise. Alors vous pouvez garder par exemple de l'argent dans votre pays mais vous pouvez également avoir de l'argent dans un autre pays. Alors là vous vous demandez peut-être oui mais est ce que c'est légal comme ça d'avoir des comptes offshore ? Moi j'ai entendu des trucs dans la presse de ministres qui ont fait des trucs scandaleux par rapport à ça. Alors oui c'est tout à fait légal mais il y a quand même une condition c'est qu'à partir du moment où vous avez un compte bancaire à l'étranger vous devez le déclarer au fisc. Comment ça se passe concrètement ? Ils vont tout simplement vous demander le pays dans lequel se trouve le compte, le numéro de compte et ainsi que la banque. Et une fois par an il y a ce qu'on appelle maintenant un système d'échange d'informations automatique ce qui fait que le pays mettons votre argent soit en Belgique, la Belgique va communiquer si aujourd'hui vous résidez en France que par exemple vous avez dix mille euros sur un compte en Belgique en échange automatique d'informations. Donc vous voyez les choses sont bien faites mais ça vous permet vous d'avoir votre argent qui est compartimenté et de ne pas tout mettre forcément dans un seul pays. Cinquième conseil je vous recommande de regarder la dette de l'état dans lequel vous placez votre argent. Si aujourd'hui vous avez votre argent qui est placé dans un état qui est quasiment en faillite, est-ce que d'après vous c'est l'endroit dans le monde où votre argent le plus en sécurité. Maintenant si votre argent est placé dans un pays qui lui a très peu de dettes, voire pas du tout, est-ce que vous pensez que votre argent serait plus protégé dans ce pays ? Alors la question qu'on se pose toujours c'est de se dire mais ouais mais moi bon changer ça me fait un petit peu peur, mon argent est là, ma situation elle est comme ça, j'ai mes petites habitudes alors pourquoi je changerais pour quelque chose que je ne connais pas forcément ? J'ai une question à vous poser. Mettons que vous soyez citoyen d'un pays où il n'y ait aucune dette, est-ce que ça vous traverserait l'esprit de prendre votre argent et de l'envoyer dans un pays où la dette attend 300, 400, 500 % du PIB ? La réponse est non mais pourtant aujourd'hui comme on est né dans un pays qui est extrêmement endetté, on reste dans cette situation. Donc je vous invite à vous poser la question aujourd'hui de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause les placements bancaires ou les placements financiers que vous avez actuellement ? Alors vous vous posez maintenant peut-être beaucoup de questions par rapport à ça. Alors j'avais créé une vidéo privée dans laquelle en fait je vous montre un petit peu comment protéger son argent, comment se géodiversifier, comment ouvrir des comptes bancaires à l'étranger. Donc pour ça en fait c'est très simple vous avez un lien qui s'affiche ici, vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir donc une vidéo de présentation qui vous explique tout ça tout en détail et vous allez pouvoir mettre ces schémas en place donc étape par étape. Donc pour y accéder donc sur ordinateur vous cliquez sur le bouton et si maintenant vous êtes sur smartphone ou tablette, vous avez un i qui s'affiche maintenant en haut à droite de la vidéo ou alors vous pourrez retrouver le lien dans la description youtube. Moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté dans cette vidéo de présentation.